Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui nous allons réaliser une vidéo sympathique sur comment réaliser le changement d'un ressort de percuteur sur une bascule de juxtaposée. Ici on a un ressort de cette bascule à ce percuteur qui marche moins bien car tout simplement le ressort de chien était cassé. Donc j'en ai acheté un de remplacement, dans un premier temps j'avais changé le percuteur mais j'en ai mis un trop faible, la ressort de percuteur trop faible donc je l'ai changé et donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut comme matériel. Et donc il vous faut des pointeaux, des petits tournevis, des clous, des morceaux de bois pour pouvoir serrer la bascule sans l'abîmer dans les taux. Donc première chose que nous allons faire c'est enlever le ressort qui est ici, qui maintient la queue de détente de la gâchette. Donc pour ceci on va défaire la vis qui est ici. Donc avec un tournevis on dévisse la vis. Moi ce que je vous conseille c'est de mettre un bol dans lequel vous mettez les pièces pour vous enlever les percs. Donc on enlève le ressort qui le maintient de la queue de détente. Et on va pouvoir commencer l'opération. Vous bloquez la bascule comme ça dans les taux. Donc vous mettez du bois ici et du bois ici pour ne pas abîmer la bascule, ça serait un peu de marge. Avec un pointeaux vous allez enfoncer les goupilles. Là ça va libérer la queue de détente et le chien. Je vous conseille d'avoir ton caoutchouc. C'est parti. Donc avec le pointeaux j'ai fait reculer la goupille. Donc là je peux enlever la queue de détente. Et on va faire pareil ici avec le chien. Comme je n'ai qu'à changer un coté de ressort. Bien sûr je laisse la goupille en action pour maintenir mon queue de détente. Parce que ça ne sert à rien si vous le faites comme ça. Donc on va opérer. Je prends un petit peu pour pousser un peu de bois. Ici il y a une astuce. Donc si vous faites ça sur un ressort non cassé, je vous conseille de laisser un clou. Comme ça, ça évitera quand vous desserrez l'étau que le ressort, si vous avez une autre pièce à changer. Comme ça, ça évitera que le ressort ne saute partout. Donc là, une fois qu'on a... Ici ça revient facilement. Et le chien, enfin le percuteur et le chien. Donc on a la queue de détente. On a le chien. Et on a le fameux ressort à embêter qui se positionne comme ceci. Vous voyez que ça ressort très important. Et donc, on va... On va enlever l'ancien ressort qui ne fait plus son effet. Avec un tour de vis. On va enlever l'ancien ressort. Donc ça, c'est un ressort que j'avais bricolé, mais qui n'était pas si puissant. Donc, je vais le remplacer par celui-ci. Donc, vous voyez bien la disposition des pièces. Donc, on soulève le levier d'armement du chien. Et on positionne le ressort de cette manière. C'est-à-dire... Vous voyez, ici il y a un ergot sur le ressort du chien. Qui correspond à l'encoche ici dans le chien. Donc, comme le... Donc, il faut mettre... Donc, il faut mettre l'ergot en haut. Repositionner le... Le chien comme ceci. Donc, ici, si vous voyez... On rep... Déjà... On met le chien dans l'encoche. On ressort dans l'encoche du chien. Et on repositionne comme ceci. Une fois que vous avez mis le ressort, vous voyez que le chien se... Donc, à ce moment-là, il faut faire... Il faut utiliser l'étau. Car le ressort est très fort. Et donc, vous ne pourrez pas à la main le repositionner. Donc, je vais vous montrer comment on fait avec l'étau. Donc, ici, je vous explique comment... Comment faire. Donc, une fois qu'on a remis le... Le ressort et le chien. Pour le comprimer, vous utilisez un étau. Parce que, à la main, vous n'y arriverez pas. Et donc... La suite, c'est la suivante. Il faut... Un premier morceau de bois ici. Pour qu'il y ait l'étau. Et le deuxième morceau de bois doit... Doit rentrer un peu à l'intérieur du... Du boîtier. De façon à comprimer le ressort. Ensuite... Donc... Ne pas oublier de mettre un clou ici. Pour éviter que le chien ne parte... En arrière. Une fois que vous avez mis le chien. A mis le clou. Donc, vous serrez le ressort. De façon à obtenir ce que le... Le trou... De la goupille du chien. Corresponde avec le trou du boîtier. Ensuite... Ensuite... C'est un deuxième clou. Vous tapez un peu dessus. Pour qu'il soit bien... De part et d'autre... Des deux... Des deux parties du boîtier. Ensuite, vous pouvez desserrer les tours. Donc... Vous voyez bien que le ressort ici... Est comprimé. Donc... Avec... Avec... Avec un marteau... Un marteau caoutchou. Vous tapez... Vous tapez sur les goupilles qui sortent. Sur ces scies et sur ces scies. Et vous les remettez en place. Donc... En les remettant en place... Vous allez chasser... Les clous... Les clous... Que j'avais mis pour maintenir les... Le chien et la queue de détente. Bon... Ici... J'ai remis le ressort de... De... La queue de détente. Ce qui permet... A ces scies... De revenir en position. Et quand... Quand le levier d'armement... Appuie sur le chien... Il y a une encroche sur le chien... Qui mettra la queue de détente en position de feu. En... Qui mettra le système en position de feu. Voilà. Donc c'est relativement ça. Par contre... Il faut... Faire toutes ces opérations... En pression dans les taux. Sinon... Vous risquez... Parce que... Ces... Ces ressorts métalliques... Sont particulièrement forts. Et... Si vous avez le malheur... De lâcher prise... Ils vont partir à très grande vitesse... A l'extérieur du boîtier. Et ils pourront vous blesser. Parce que ce sont des pièces métalliques. Parce que ce sont des pièces métalliques. Et vous remarquez quand même... Qu'ils ont des angles assez vifs. Et à la vitesse suivante... Ils peuvent vous crever un oeil très facilement. Donc c'est pour ça que cette opération se réalise à l'étau. Donc... Et pour... Positionner... Les... 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 Les goupilles de manière... Adéquate... Dans les pièces... Il y a des trous d'axe. Et pour recentrer les trous d'axe... Ce que je vous conseille... Tant que c'est bloqué dans les taux... C'est de jouer... Avec un tournevis fin... Ou un petit clou... Pour... Que... Donc... Pour... Pour remettre un ressort de chien... Il vous faut... Comme... Outillage... Un marteau... En caoutchouc... Un pointeau... Un tournevis... Des clous... Pour maintenir... Les... Les pièces... Tant que les axes de goupilles... Ne sont pas en position... Donc... Voici... Le... Le... Qu'en s'appelle... La bascule... Avec son... Vos ressorts... Donc... C'est une opération... Qui est quand même... A faire avec précaution... Il faut maintenir... La... La bascule... Dans les taux... Avec... Des morceaux de bois... Ou des morceaux de... Comment s'appelle... De zinc... Pour pas abîmer... Les... Les motifs... Ni... Qui fait la bascule... Parce que bon... L'étau... A une mâchoire... Qui est... Striée... Et donc... Si vous mettez pas de... Donc... Tant que vous êtes... A changer le ressort... Et à repositionner... Les chiens... En... En... En place... Je vous conseille... De laisser... Le... Le mécanisme... Sous pression... Dans les taux... Car... Ces ressorts... Sont... Particulement... Sors... Et pour... Les blessés... S'ils sortent... Par accident... Donc... Tant que vous avez pas mis... Les... Les goupilles en place... Laissez... Un clou... Dans l'axe... Dans le trou d'axe... Pour maintenir la pièce en position... Voilà... C'est tout... Donc ici... Je vais remonter la bascule... Sur la crosse... Vous pouvez voir... C'est relativement simple... Je prends un bascule... Je prends un bascule... Je... Je remets des bois... Ensuite... Je vais réinstaller le bloc détente... Pour ceci... Je retourne comme ça... Donc... Une fois que le bloc détente... Est en place... Je remets la plaque... De la bascule... Voilà... Ensuite... On va reprendre les vis... Donc... Ici... C'est... La vis... Qui maintient... L'arrière... De la bascule... De... Du bloc de bascule... Avec le bloc de... De l'étang... De la bascule... De la bascule... ... C'est parti. Donc ici on va remettre les vis qui tiennent le bloc de détente sur le bascule et la plaque de bascule. On voit que les deux vis sont en place. Ensuite on va remettre le monté. Alors le monté tient avec une vis à l'avant et des vis à bois. Bon déjà on a revissé le ponté, il n'y en a plus qu'une vis. Il nous reste encore une vis à mettre, c'est celle qui est sous le levier de le bascule. Deuxièmement. Donc la particularité quand vous vissez cette vis, il faut maintenir le levier en pression pour qu'elle puisse rentrer dans son logement. Donc une fois que vous la visissez à fond, et hop, le levier revient en position. Donc là, nous avons remonté le bascule sur la crosse. Et nous allons réassembler le fusil et voir s'il percute. Voici le fusil réassemblé. On l'ouvre pendant mes chiens. Là il est fermé. Donc, comme c'est un fusil à sûreté automatique, on enlève la sûreté. Et on va voir, ça. Voilà. Donc, voilà comment pour 10 euros, le prix de la pièce vous répare un fusil qui ne percutait plus que sur un coup. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous présenterai ce fusil dans une autre vidéo. Au revoir, à la prochaine.